... Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Il doit subir des examens supplémentaires. Pour rappel, Boris Johnson a été testé positif au COVID-19. Testé positif au COVID-19 il y a 10 jours, le Premier ministre de la Grande Bretagne, Boris Johnson, a été hospitalisé hier dimanche pour subir de nouveaux examens. Selon un communiqué dans l'instruits repris par le site d'information France 24 qui précise qu'il s'agit d'une mesure de précaution, l'homme fort du Brexit présente des symptômes persistants du coronavirus depuis du jour. La même source informe que le Premier ministre britannique a reçu des conseils médicaux par téléphone au cours de sa maladie, mais le fait de se rendre à l'hôpital permet aux médecins de voir le patient. Diagnostiqué au COVID-19 le 26 mars dernier, Boris Johnson a continué à présider les réunions quotidiennes sur la réponse britannique à la pandémie. Il a même diffusé plusieurs messages vidéo pendant sa quarantaine. Selon le site d'information, le Premier ministre a déclaré qu'il se sentait mieux, mais qu'il avait encore de la fièvre. D'après le dernier bilan publié hier dimanche, 4934 personnes sont décédées du coronavirus dans les hôpitaux britanniques et 47806 contaminations ont été officiellement recensées. Et puis on retourne en Guinée-Bissau, la Guinée qui a enregistré 18 cas de coronavirus, cas confirmés bien sûr, 60 autres cas suspects sont en observation. Noa Mankali. Lors d'un point de presse tenu ce jour à Bissau dans le cadre de la diffusion quotidienne des informations épidémiologiques sur l'évolution du COVID-19 en Guinée-Bissau, Toumane Baldé a révélé que l'équipe de réponse rapide du secteur autonome de Bissau a suivi 460 personnes qui auraient probablement eu des contacts avec ceux qui ont déjà des cas confirmés de COVID-19 en Guinée-Bissau. Selon Baldé, de ce nombre, 60 personnes sont soupçonnées présentant des symptômes de coronavirus desquels 10 échantillons ont été prélevées et envoyées au laboratoire national où 7 échantillons ont donné des résultats négatifs et les 3 autres échantillons non concluants ont déjà été obtenues. D'autre part, Baldé a révélé que le traitement qui est soumis aux patients atteints de coronavirus n'est pas spécifique. Chacun est traité en fonction des symptômes qu'il présente et garantit qu'il n'y a toujours pas de patients présentant de graves problèmes de santé. Le gouvernement de la Guinée-Bissau a le rappel à réglementer l'application de l'état d'urgence en limitant certains droits et libertés des citoyens dans le cadre de la lutte contre la transmission et la propagation de la pandémie de la maladie du coronavirus COVID-19. Un document qui a été approuvé le 28 mars dernier est promulgué le 1er avril dernier par le chef de l'état Bissau-Guinéen, Oumassi Sokombalo, Noamengkeli Bissau, RFM. On termine avec le Tchad Babacar. Le président Idriss Déby a annoncé que Boko Haram a été chassé de son territoire. Déby, qui s'est rendu sur le théâtre des opérations, a d'ailleurs indiqué que toute la partie tchadienne du lac Tchad, où se trouvaient encore des éléments de Boko Haram, a été nettoyée dans le cadre de l'opération colère de Bohoma, lancée après la mort, opération lancée après la mort de plus de 90 soldats tchadiens suite à une attaque de Boko Haram. Un journaliste, un artiste comédien accompli. Moi, je rappelais hier l'avoir connu, il y a 55 ans, Radio-Saint-Douy d'abord, mais aussi avant Radio-Saint-Douy, parce que Bolbert avait commencé à se mouvoir avant de se faire un nom dans la presse sportive tellement vrai qu'il s'est aussi orienté au tout début vers l'arbitrage. Moi, je l'ai vu arbitrer, je l'ai vu faire la touche. Je me souviens peut-être une ou deux fois le centre. Alors, c'était quelqu'un qui était ambitieux, qui donnait l'impression partout de faire de la dilettante, qui avait réussi le tour de force de se faire des amis dans presque toutes les couches. À nos mots, c'est un homme transversal, si transversal que, je disais à quelqu'un, Bolbert, il n'a pas d'âge, il a l'âge de son interlocuteur ou peut-être de ses ambitions. Du coup, il a réussi partout où il est passé à faire l'unanimité. Il était devenu, où le système nerveux, comme on dit, de l'actualité sainusienne, où le bulbe rachidien de cette activité du côté de Saint-Louis. Quand Bolbert ne touche pas à l'événement, ce n'est pas encore un événement. Bon, c'est quelqu'un qui s'est réalisé vraiment tout seul, par sa volonté de bien faire. Tellement vrai qu'il aurait pu encore rester à Radio Saint-Louis. Mais ce qu'il condottait de carnets d'adresses insoupçonnés, c'est le président d'alors, le président de la République, qui l'a accompagné à cette radio à laquelle il aspirait, Abdiouf. Il est venu inaugurer cette radio. Bolbert, c'est quelqu'un de difficile à maîtriser, comme on dit, dans le sens de la connaissance pure et dure. Alors, il est comme il est. C'est quelqu'un qui a été réalisé par, comme on dit, le Tout-Puissant. Comme disait l'autre, « Dien l'ennemain, n'y me mêlent, sinon ma jachalène. Prenez-moi comme je suis, sinon vous perdrez du temps à vouloir savoir qui je suis. » Laïdiaou, merci pour cette chronique ce matin, chronique hommage à Alioun Badaradyane Golbert. 6h16, le micro-trottoir de ce matin sur la prolongation de l'état d'urgence et du coup de couvre-feu. Prolongation décidée samedi, en fin de journée par le président public, et donc conséquence jusqu'au 4 mai prochain, prolongation d'un mois, jusqu'au 4 mai prochain, toujours état d'urgence et couvre-feu entre 20h et 6h du matin. Micro-trottoir sur la question réalisée à Dakar par Oumar Mbou. De mon point de vue, ces mesures ont permis de contenir la propagation du virus. Et à ce titre, il faudrait naturellement prolonger la durée jusqu'au 4 mai, et même au-delà, jusqu'à ce que le virus soit entièrement éradiqué de nos frontières. Donc après, économiquement, il y aura naturellement des conséquences. Donc ça va être très difficile, mais des mesures ont été prises, on espère jusqu'à leur application, donc ça va être fait de façon rigoureuse. C'est une très bonne idée, la prolongation du couvre-feu jusqu'au 4 mai. Non seulement le virus ne se propagera pas, donc aussi le personnel de santé pourra faire son travail comme il le faut, puisqu'il souhaitait que la population reste chez soi. Voilà, c'est une très bonne idée en tout cas. La prolongation du couvre-feu jusqu'à la date du 4 mai est une très bonne chose. Une très bonne chose parce que nous avons tous constaté que depuis que cette décision a été prise, le nombre de cas se diminue. Les citoyens aussi se déplacent de moins en moins, ils le font uniquement qu'un cas de besoin. Les contacts humains aussi se diminuent, et que tout cela favorise la contamination. Donc le fait de prendre la décision d'aller jusqu'au 4 mai pour observer le couvre-feu est une très bonne chose à mon niveau.